hey salut les flingueurs alors on se retrouve encore une fois sur day is gone et cette fois je te propose et bien une petite sélection d'armes à feu alors on va pas faire un top 10 c'est un petit peu ridicule les tops voilà ça fait des clics sur youtube mais franchement mais c'est quoi ça putain c'est un squelette d'animal ou quoi là j'avais jamais vu alors on va pas non plus comparer toutes les armes entre elles c'est vraiment une sélection des meilleures armes à feu pas forcément celle de la fin du jeu endgame parce que sinon ça sert à pas à grand chose que tu regardes cette vidéo voilà mais voilà une sélection ce que j'en pense allez c'est parti allez pour que tout soit un petit peu plus clair je te propose qu'on fonctionne par catégorie et la première catégorie bah écoute on va faire les armes de points ensuite on va avoir les armes spéciales et enfin les armes principales qui sont quand même le plus important allons-y alors en armes de points une des une des armes vraiment vraiment début de jeu qui m'avait bien bien aidé c'était le lille stubby voilà tu vois c'est marqué un fusil à pompe unique en son genre qu'on peut ranger dans un étude et volvers polyvalent à défaut d'être dévastateur ce qui ce qui est assez intéressant c'est que c'est un mini fusil à pompe tu vois et dès le début du jeu tu vois tu as juste des pistolets qui servent vraiment pas à grand chose là c'est vraiment le premier niveau 3 et en plus quand tu es sur ta moto franchement c'est vraiment très 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 agréable à à manipuler alors moi il ya une arme en là c'est clairement middle game il ya une arme qui m'avait bien plus c'est l'éliminateur l'éliminateur en fait ce qui est vraiment chouette c'est qu'il a beaucoup plus de dégâts alors l'éliminateur il a un petit recul un petit peu élevé par contre effectivement quand tu es en middle game c'est un peu la première arme de points qui fait quand même des dégâts bien sympathiques alors ensuite pour rester un petit peu dans les pistolets du type 9 mm et bien écoute tu as l'arme de défense personnelle alors là c'est force spéciale ces deux niveaux 5 tu vois que là on a précision incroyable cadence de tir élevé pas mal de puissance faible recul grand chargeur normalement c'est ça c'est vraiment une arme qui est très très agréable alors je ne vais pas parler des gros revolvers comme ça tu vois parce que personnellement c'est pas des armes que je mettrais dans ma dans ma sélection des meilleures des armes parce que tu les a non seulement plutôt vers la fin du jeu et en plus elles sont moins bien que des armes que tu as déjà débloqué donc je suis pas trop trop fan en revanche en revanche on va parler du smp9 l'arme de points automatique c'est vraiment l'arme de points automatique c'est ce qui fait vraiment la différence efficace en 1 contre 1 mais chaque coup compte ça veut dire que voilà toutes tes balles ton chargeur va vite se vider par contre je te rappelle que tu peux quand même acheter des déchargeurs là là où on te l'a vendu et tu vois qu'en fait le smp9 c'est la première arme que tu débloques quand tu commences à faire la quête hordicide je pense quand tu butes deux ou trois hordes là tu commences à avoir le smp9 et franchement ça te change la vie et ensuite la deuxième amélioration bah écoute tout de suite c'est un chargeur le chargeur de smp9 ce qui en fait une arme vraiment excellente là je te parle du smp9 de conditions militaires parce qu'il ya un autre smp9 qu'on te donne au camp de hot spring qui est franchement moins bon donc il vaut mieux tout de suite aller vers celle ci tu vois que la cadence de tir elle est juste au maximum donc voilà est intérêt à avoir le chargeur franchement c'est essentiel c'est ce qui rend cette arme vraiment unique et moi maintenant bon bah j'utilise quasiment que celle là en armes de points c'est vraiment la beste allez on va passer aux armes spéciales et comment ne pas parler de l'arbalète en armes spéciales parce que l'arbalète est quand même assez sous-estimé alors on pourrait parler de l'arbalète de drifteur ou de l'arbalète parce que franchement il n'y a pas une énorme différence tu vois c'est juste au niveau des dégâts et au niveau de la précision donc écoute on va prendre l'exemple de l'arbalète de drifteur qui est juste une version améliorée de l'arbalète standard mais ce qui fait la grande force de l'arbalète en fait ce sont les munitions alors les munitions bah écoute c'est comme ça tu vois que tu que tu vas dépenser tes tes bois de cèdre tu as fait un petit peu de ferraille pour faire des carreaux donc là tu vois j'en ai fabriqué cinq donc en fait ça vaut pas mal le coup parce que finalement quand tu veux pas dépenser d'argent dans des munitions bah écoute tout ton bois de cèdre que tu ramasses et un petit peu de ferraille franchement ça te fait directement tu vois un bois de cèdre une une ferraille ça te fait cinq carreaux donc c'est quand même exceptionnel tu vois les humains se défoncer les uns les autres et après tu peux finir le camp franchement même pour le fun j'utilise encore de temps en temps c'est vraiment sympa alors quand avance dans l'histoire du jeu c'est là où tu vas débloquer des carreaux spéciaux en fait il faut il faut aller justement les camps en fait ennemis il faut aller trouver le bunker et là en fait tu vas découvrir des plans de d'armes des plans de choses à fabriquer donc là par exemple tu vois il ya le carreau incendiaire donc l'avantage je te l'ai déjà dit dans une précédente vidéo mais je vais le redire l'avantage du carreau incendiaire c'est que tu vois tu vas utiliser un bois de cèdre un chiffon un kérosène une ferraille et ça va te faire trois carreaux incendiaire alors que pour faire un cocktail molotov tu as besoin de un kérosène en entier donc tu vois que en ce qui concerne les nids il vaut mieux balancer des carreaux incendiaires sur les nids en plus tu es à distance et en plus ça t'économise du kérosène donc franchement tu vois c'est là où tu comprends que l'arbalète elle est vraiment pas sous-estimé et écoute ça ça one shot juste les gens c'est franchement exceptionnel et les créatures et enfin on va parler du carreau explosif bon alors c'est plus un gadget qu'autre chose mais bon ça prend quand même des la poudre à canon de la ferraille câble d'allumage c'est quand même des ressources dont tu as besoin en endgame pour affronter des hordes pour faire des pièges et cetera et franchement tu vas pas forcément dépenser de la poudre à canon tu vois dans des kéros explosifs mais bon une fois que tu as l'arbalète sur toi et que tu veux tu veux qu'il fait en tout cas si tu es en middle game c'est vraiment vraiment génial si tu as une game ouais ça vaut pas trop trop le coup alors en termes d'armes spéciales comment ne pas parler au moins d'un fusil de sniper écoute on va parler du 50 bsg une balle suffit à venir à bout des ennemis un son grand chargeur sa cadence de tir élevé son recul minimal enfin une arme extrêmement dangereuse c'est tout simplement le meilleur snipe du jeu voilà tu vois il est de niveau force spéciale mais bon regarde moi c'est statistique par contre effectivement t'as que dit bastos 1 mais mais voilà c'est tout simplement le meilleur sniper du jeu franchement bon un fusil de sniper c'est quand même vachement utile moi personnellement j'utilise plus parce que vraiment là je suis dans une optique de buter des hordes mais ça fait partie d'un set que je pourrais présenter aussi pour affronter des hordes il y a toute une stratégie où on peut utiliser les snipers pour affronter des hordes bah écoute voilà c'est juste une très très bonne arme ensuite on va parler du rpd de fabrication russe cette arme a une grande puissance assez utile contre une horde oui effectivement quand tu affrontes tes premières hordes le rpd ou tous tes premiers groupes d'ennemis le rpd c'est vraiment le gros fusil mitrailleur très basique mais alors qu'il fait bien bien le taf tout simplement parce que regarde il a un chargeur de 105 bastos donc le rpd m'a énormément servi pendant tout le middle game mais bien sûr vers vers la fin du jeu comment ne pas parler du mg 55 qui tout simplement une version améliorée c'est tout simplement le gros fusil mitrailleur une version améliorée du rpd c'est de niveau 5 un force spéciale tu vois une arme tactique à très faible recul utilisé par l'armée fabriqué aux etats-unis d'amérique bon bref et le mg 55 et bien c'est pareil c'est une arme que tu ne peux obtenir que quand tu commences à compléter la la quête hors d'ici donc c'est à peu près la moitié je dirais que je crois qu'entre 40 et 50% de la quête tu vois que là je suis à 75% je pense que tu l'as des blocs tu vois mg 55 tu l'as des blocs assez tardivement je dirais 50 60% de la quête parce que là tu vois à 85% de la quête j'aurais le chargeur justement pour le mg 55 parce que le défaut c'est qu'il a un chargeur seulement de 75 bastos mais bon comme il fait plus de dégâts que le rpd que tu as vu cadence de tir on est au maximum précision voilà on est très très haut tu n'as pas forcément besoin de 75 bastos en tout cas pour des groupes normaux mais si tu veux affronter les ordres c'est toujours mieux d'avoir beaucoup plus de bastos donc là c'est clair que moi là je vais continuer hors d'ici pour vite débloquer le chargeur bonus ça c'est évident allez enfin on va parler des armes principales c'est le plus important dans le jeu c'est les armes que tu utilises le plus et là je vais parler du m14 en fait qui est un fusil tout simple tu vois la gueule du fusil c'est vraiment un fusil très très simple mais bon il a une cadence de tir très très correcte et une précision vraiment vraiment excellente donc franchement c'est un des premiers fusils en tout cas en début de jeu qui te sert vraiment toi même si c'est une arme de niveau 3 et ben moi franchement c'est le premier fusil qui avait suffisamment de portée de précision pour me permettre par exemple de buter des snipers à distance tu vois et en combat rapproché j'avais quelque chose de comme le lille stobie et ça ça me permettait d'avoir un set pour pour répondre à toutes les distances ensuite on va parler du crowd breaker qui est quand même un premier fusil à pompe quand même très 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 efficace c'est vrai qu'il a une belle gueule en plus le fusil à double canon avec une grande capacité de stockage idéal en combat rapproché voilà tout simplement c'est un fusil à pompe donc ce qui veut dire que tu as très peu de portée par contre les dégâts on commence déjà à avoir quelque chose de très intéressant donc la pénétration ça va servir contre les humains notamment à traverser voilà les armures les casques etc et puis la puissance d'arrêt voilà c'est contre les zombies qui te saute dessus ça va te permettre de faire en sorte qu'il soit choqué qui soit un petit peu repoussé ensuite mais j'ai bien envie de parler d'un bon gros fusil de chasse à l'américaine anti grizzly tu vois j'ai nommé le badlands big game un rechargement plus long mais alors des dégâts élevés qui font de ce fusil une arme de choix pour les parties de chasse ou le combat à longue distance alors c'est quoi le principe c'est que là on a affaire tu sais à une sorte de de gros fusil de cowboy à la red dead redemption tu vois une sorte de winchester tu vois que le rechargement se fait avec une petite manette là tu vois que la précision elle est excellente moi c'est un fusil qui m'a beaucoup beaucoup aidé en armes principales c'est un petit peu comme si tu avais une sorte de sniper qui tire plus vite et franchement c'est génial quand tu le mets tu vois alors il faut construire ton set en fonction évidemment quand tu as ça en armes principales il est évident qu'en armes spéciales tu auras une bonne grosse mitrailleuse et puis en armes de poing bah écoute il vaut mieux avoir déjà un smp9 quelque chose qui turbine mais c'est un petit peu la version améliorée de celui là qui est le cowboy et qui est qui dans le même esprit donc voilà je chope le cowboy pour te faire une idée et c'est un gameplay un peu différent parce que tu vas tirer balle après balle à aller on va parler d'un autre fusil à pompe et cette fois c'est simplement le fusil à pompe le meilleur du jeu c'est le liberator des dégâts très élevé qui font de ce fusil semi automatique une arme précieuse et on a bien dit semi automatique oui pour un fusil à pompe c'est génial consomme un grand nombre de munitions par contre donc là tu vois qu'au niveau des dégâts bah écoute on est quasiment au maximum et par contre pour un fusil à pompe regarde la cadence de tir en fait c'est un c'est un fusil là là c'est un petit peu la soupe aux pruneaux quoi tu vois tu as une grosse puissance d'arrêt grosse cadence de tir et gros dégâts par contre on est sur une portée évidemment beaucoup plus proche alors c'est un gameplay très particulier mais je peux te garantir qu'avec un bon 7 tu peux affronter des ordres avec ça très facilement c'est à dire qu'en armes spéciales tu te mets une grosse grosse mitrailleuse en armes de poing pour au cas où pour dépanner tu te mets un smp9 forcément et tu te mets ça en armes principales pour régler tu vois les pour régler le compte en fait des zombies qui vont oser t'approcher tous les ennemis qui t'approchent grâce à cette arme mais il n'existe plus en fait juste les effaces du jeu donc c'est quand même vraiment génial par contre effectivement bah tu n'auras pas une arme principale qui tire de loin dans le jeu normal donc voilà c'est un set un peu spécial mais franchement c'est quand même très agréable à jouer allez cette fois on va parler du fameux chicago chopper que beaucoup de vidéos présente comme étant la meilleure arme du jeu je ne suis pas d'accord avec ça ça dépend vraiment du gameplay et de ce que tu comptes faire le chicago chopper il a une cadence de tir élevé immense capacité de stockage donc là en fait c'est vraiment le l'arme de gros mafioso tu vois avec le chargeur rond à camembert en dessous cette arme peut liquider beaucoup d'ennemis donc là évidemment plus efficace à courte portée mais là évidemment quand on dit beaucoup d'ennemis on parle de hordes c'est pour ça que beaucoup de vidéos que j'ai vu sur youtube présente cette arme comme étant la meilleure c'est à dire qu'en fait les gens utilisent cette arme pour buter des hordes plus tu vois avec ça tu te mets plus un rpd ou un mg55 qu'on a vu avant effectivement il a un bon gros chargeur de 80 tu vois que le petit symbole ça veut dire que j'ai amélioré le chargeur tu je te rappelle que tu peux améliorer les chargeurs là où tu achètes l'arme ou alors quand c'est une arme qui est issue du scénario ordicide en fait c'est souvent grâce à l'avancée dans le scénario que tu pourras améliorer le chargeur comme on l'a vu précédemment alors effectivement le chicago chopper tu as vu la cadence de tir on est tous simplement au maximum du jeu en fait voilà et au niveau de la précision on est plutôt correct mais le truc c'est vrai que tu dépenses beaucoup beaucoup de munitions et ça en fait c'est quelque chose que tu peux faire avec une arme avec ton arme spéciale alors le set que tu vas construire avec cette arme c'est qu'en arme spéciale justement tu vas pas mettre un rpd tu vas mettre plutôt un fusil de sniper donc si tu aimes bien utiliser les fusils de sniper en arme spéciale ou par exemple si tu prends une arbalète justement en arme spéciale c'est là où le chicago chopper va trouver son utilité et effectivement c'est une arme qui est très très bien mais personnellement je suis pas convaincu que ce soit forcément la meilleure du jeu parce que tu vois ici il y a ce qu'on appelle le idf pop et le idf pop écoute c'est comme c'est un petit peu comme le chicago chopper mais tu vois qu'il ya plus de précision il ya un tout petit peu moins de cadence de tir de portée et de dégâts mais quand tu vois la ligne rouge qui sépare les deux arbres c'est quand même ridicule alors la différence c'est que là on a un chargeur de 65 c'est ça qui fait la grosse différence en revanche tu vois que là on est d'un niveau 5 force spéciale alors que la chicago chopper on n'est que d'un niveau 4 alors pourquoi écoute c'est très simple c'est que le idf pop battu le débloque ici un dans toujours pareil dans la dans la quête hors d'ici donc tu vois qu'il est là et tu vois que tu peux améliorer le chargeur de l'idf pop grâce tout pareil à cette à cette quête 1 alors c'est vrai c'est vrai le chicago chopper a plus de bastos mais de toute façon moi les vidéos que j'ai vu ce qui est assez drôle c'est qu'en fait les mecs ils ont un set avec les chicago chopper et une grosse mitrailleuse tu vois et un smp9 donc en fait ils ont que des armes qui envoient des pruneaux donc de toute façon le chargeur de 65 de l'idf pop comme l'arme est plus précise personnellement je ne l'utiliserai pas à fond parce que si à côté j'ai un set similaire avec déjà une grosse mitrailleuse en armes spéciales plus en armes de points les smp9 j'ai pas forcément besoin de 80 bastos tu vois là l'avantage c'est que elle est plus précise donc je peux m'en servir comme une vraie arme principale et non pas juste comme une arme comme une mitrailleuse de secours pour battre des ordres que de toute façon tu vas battre avec d'autres types d'armes type arme incendiaire ou grosse mitrailleuse donc c'est pour ça que je trouve que pour moi c'est pareil pour moi chicago chopper et df pop ça se vaut c'est à peu près pareil sauf que l'idf pop je trouve plus polyvalent parce que comme ça tu vas pouvoir comme je te dis t'en servir comme arme principale dans toutes tes missions et non pas juste contre des ordres tu vois la précision je trouve que là là le gain en précision fait quand même une bonne différence et t'as pas besoin d'autant de balles en fait si tu affrontes pas une ordre donc c'est pas forcément la peine mais pour moi je vais dire vraiment la meilleure arme du jeu et oui ça va peut-être être étonnant en tout cas dans cette catégorie d'armes principales pour moi ça va être le rock chuck pourquoi parce qu'en fait alors c'est une c'est une arme de niveau 5 1 de force spéciale elle est équipée tout simplement d'un silencieux intégré et ça en fait dans le end game c'est génial quand tu es dans une zone vraiment où tu as des ennemis tout autour de nuit et c'est grâce à cette arme tu peux aller farmer tout ce que tu veux tu as plus besoin de dormir pour attendre le jour tu peux tu peux voilà tu peux tirer regarde la cadence de tir elle est juste au maximum et la précision elle est très 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 polyvalent ça te sert partout en armes principales c'est génial tu peux même garder cette arme quand tu affrontes une ordre en end game il y a beaucoup beaucoup d'ennemis qui te cherchent des emmerdes surtout quand tu es en train de chercher une horde donc quand tu équipes cette arme en fait la horde ne va pas te poursuivre ne va pas être alerté des ennemis vont pas être alerté puisque elle a un silencieux intégré donc en fait toutes les balles seront avec silencieux donc ça ça vaut bien un chargeur un petit peu plus petit de 35 balles un franchement donc tu l'équipe avec un set ou derrière tu as une énorme mitrailleuse qui suffira largement à faire le taf contre une horde et puis ma foi franchement tu as un trait moi c'est le set que j'utilise de toute façon maintenant tout le temps parce que voilà j'ai la flemme de changer pour un truc qui a plus de balle voilà celle là franchement le rock choc avec le silencieux intégré personnellement j'adore bon bah voilà c'était une petite sélection des armes à feu que je préfère dans le jeu voilà si tu as aimé la vidéo n'hésite pas à liker et à t'abonner quant à moi je te dis à bientôt sur des secondes ou un autre jeu salut salut